Disparition de Mille, que s'est-il passé devant la fontaine du Haut-Vernay, à quelques mètres de la maison des grands-parents ? La fontaine de la rue principale du Haut-Vernay suscite bien des interrogations, plus d'un mois après la disparition du petit Émile dans ce hameau des Alpes de Haute-Provence. Si est-il là que la trace du petit garçon de deux ans et demi se perd ? Si est-il là que la trace d'Émile s'arrête et que le travail des enquêteurs commence ? Au niveau d'une fontaine de la petite rue Pentu qui passe devant la maison des grands-parents maternels du petit garçon de deux ans et demi, disparu depuis le 8 juillet dans le hameau du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence. Une fontaine en bord de route comme il y en a beaucoup dans cette région montagneuse. Que s'est-il passé devant ce point d'eau où Émile semble s'être volatilisé, à seulement une soixantaine de mètres de la maison familiale ? Si est-il précisément là que les trois chiens de race Saint-Hubert de la Gendarmerie Nationale, à l'odorat très fin, s'arrêtent net lorsqu'ils ont suivi l'odeur du petit garçon, dans les heures qui ont suivi sa disparition ? Dans le jargon, on dit qu'ils l'ont marqué. Ces chiens interviennent souvent en deuxième niveau de recherche, précisé à BFMTV le Major Bruno Mourier, chef de la brigade synophile de la Gendarmerie du Gard et référent national Pistage Saint-Hubert. Là où les bergers allemands ou malinois ont une capacité de pistage jusqu'à 24 heures après la disparition d'une personne, la race des Saint-Hubert est réputée avec plus de qualité olfactive, précise le militaire à nos confrères. Je sais ce que j'ai vu.La présence d'Émile face à cette fontaine du Haut-Vernay, le 8 juillet, est une quasi-certitude tant le flair de ces chiens est fiable. En outre, deux voisins ont affirmé avoir vu le petit garçon s'engager dans cette rue en pente qui mène au cœur du Hameau, où se situe la petite église Saint-Martine-doux-Auverney. Je sais ce que j'ai vu, a récemment réaffirmé l'un d'eux à nos confrères du Parisien. Quelle heure était-il ? Probablement entre 17h15 et 18h12, heure précise à laquelle la grand-mère du petit Émile appelle les gendarmes des Alpes de Haute-Provence pour signaler la disparition de son petit-fils. En cette fin d'après-midi, alors que l'enfant faisait la sieste, les grands-parents chargeaient leur voiture devant leur maison, relatait le maire du village François Balic. Réveillé, il aurait quitté les lieux sans que ses derniers scènes aperçoivent.Il aimait se promener tout seul. Le garçonnet connaît bien les lieux et a l'habitude de déambuler autour de la maison, lui qui aimait suivre les papillons. La veille au soir de la disparition, le gamin est allé avec ses parents jusqu'au niveau du cimetière, de l'autre côté, en bas à droite du village. Il a l'habitude d'aller au-delà des 250 mètres du domicile, il connaît le coin, expliquait un gendarme, selon le Parisien. D'après un autre militaire, cité par Paris Match, le petit garçon était un très bon marcheur et aimait se promener tout seul dans ce hameau en cul de sac d'une vingtaine de maisons. Émile aurait donc été tout à fait capable de sortir seul de la maison de ses grands-parents pour se rendre au niveau de la fontaine qui lui était très familière et devant laquelle il était passé de très nombreuses fois, seul ou accompagné. Un accident avec une voiture a-t-il eu lieu à cet endroit-là ou quelqu'un l'a-t-il enlevé ? S'y est-il une possibilité étant donné que l'odeur du petit garçon est perdue devant cette sortie d'eau. Même s'il peut aussi s'agir d'un parcours effectué par l'enfant les jours précédents ou de la perte de la trace d'Émile devant ce point en raison du grand nombre des personnes venues aider à chercher l'enfant. Mais, face à ce constat, ceux qui connaissent les lieux et cherchent le garçon n'est depuis plus d'un mois son fataliste. Si on ne l'a pas trouvé, c'est qu'il n'est pas là. Émile n'est plus sur le territoire de la commune, il a été déplacé, affirmait il y a quelques jours le maire François Balic au Parisien. On a affaire à quelqu'un de machiavélique, ajoutait le maire qui soupçonne un enlèvement au micro de Cnou. Une piste évoquée quelques jours seulement après la disparition d'Émile par un commandant de la gendarmerie auprès du point, soit le corps a été dissimulé après un accident, soit il a été enlevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada